Ils étaient 26 inscrits vendredi, invités par Guy Laliberté pour participer au tournoi avec le droit d'entrée le plus élevé de l'histoire du poker, le Big One for One Drop. Dimanche à midi, il n'était plus que 6 pour la table finale. 6 joueurs, amateurs, tous accompagnés pour ce tournoi au casino de Monte Carlo par un coach, joueur de poker professionnel. Le canadien Andrew Pantling, 6ème, les américains Carrie Katz et Rick Salomon, 5ème et 3ème, et le britannique James Bord, 4ème. Le heads-up final opposé le russe, Anatoly Gurtovoy à Elton Tsang, né au Canada et résident chinois. Avec un 6 de trèfle et un 5 de cœur en dernière main, Tsang envoie Tapie à la river avec une quinte et touche même sa couleur à la river. Il remporte le Big One for One Drop et empoche 11 111 111 euros. C'est le plus gros tournoi auquel j'ai participé avec le plus gros droit d'entrée. C'est ma plus grande victoire, cela signifie beaucoup pour moi. En fait, j'ai participé à l'un de mes tout premiers tournois ici, il y a 9 ans. C'était l'EPT Monte Carlo et j'avais perdu, alors revenir ici et l'emporter au même endroit, ça fait vraiment chaud au cœur. J'ai très bien débuté aujourd'hui, 2ème et 3ème main, j'ai gagné beaucoup de jetons. Ensuite, j'ai grignoté au fur et à mesure et au final, ça fait du bien de remporter ce gros tournoi. Ce tournoi a aussi permis de récolter des fonds pour la fondation One Drop de Guy Laliberté, qui œuvre à offrir un accès durable à l'eau potable aux populations les plus pauvres. 3 111 108 euros ont été récoltés. 1 111 109 euros. 2 111 109 euros. 3 111 0 612 1 119 euros. 3 111 118 euros.